Eh bien bienvenue, merci d'être venus si nombreux, je suis impressionnée de j'impressionner. En général, je vais vous dire un truc, je suis en individuel, bien planquée dans mon cabinet, je ne parle qu'à ni seule personne, donc là c'est très impressionnant de parler à tout le monde. Mais effectivement j'ai très envie maintenant de partager quelque chose que je constate depuis les années de pratique et surtout depuis mon expérience personnelle. Je vais me présenter un peu tout d'abord pour vous dire un peu d'où je viens, parce que pour savoir qui on est, il faut savoir où on vient, forcément. Donc en fait moi je suis arrivée sur Terre dans un système familial un peu particulier pour moi, je n'ai pas trouvé vraiment ma place. J'ai eu donc beaucoup de mal à me faire à ce que je vivais dans mon enfance et à m'adapter, enfin même si je me suis adaptée quand même, parce qu'on s'adapte tous. Voilà et puis donc du coup à l'âge de 20 ans je me suis mise en chemin parce que je souffrais beaucoup beaucoup trop à mon bout et je me posais énormément de questions. Et les questions c'était qui on est, qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre, c'est quoi notre place, c'est quoi le sens de la vie sur Terre, voilà. Qu'est-ce que tu sais ? Et moi c'est qui ? Voilà j'étais un petit peu décalée, complètement à côté de la plaque, j'arrivais vraiment pas à trouver ma place. Bienvenue, allez-y, tu en prises. C'est ok ? Voilà, merci ! J'ai commencé par un outil qui était le seul connu à l'époque, en tout cas pour moi, c'était la psychothérapie. Et j'ai continué à la pendant 24 ans. Donc j'en ai 44. Voilà et en fait à côté de ça, j'ai énormément voulu connaître, comprendre l'humain. J'étais passionnée par la biologie. Donc j'ai d'abord commencé par le corps, j'ai passé à Magdé. Et puis j'ai commencé par la naturopathie, l'héridologie. Après il y a eu quelque chose au niveau du mental, un mental très fort quand même. Les occidentaux ont un mental très très fort. Donc je voulais comprendre absolument. La psychothérapie m'aidait d'un côté, mais de l'autre côté, j'ai voulu faire des démarches telles que la PNL et le décodage biologique des pathologies. Enfin bon, j'en passe et des meilleurs. Je me suis aussi intéressée à tout ce qui était énergétique, guérison énergétique. Et évidemment, moi je me suis accueillie sur un trépied parce qu'en fait, vous apprenez que dans l'univers, tout marche par trois, on est dans une histoire de trinité. Donc j'ai fait la psy d'un côté. Structurer le mental, comprendre vraiment la compréhension, c'est hyper important pour les occidentaux, moi je trouve. C'est hyper important pour les occidentaux, mais c'est hyper important pour les occidentaux, c'est hyper important pour les occidentaux, c'est hyper important pour les occidentaux. Donc je vous en parlerai plus tard. Et j'ai travaillé tout ce qui est corps physique, émotionnel, enfin les cellules quoi. C'était important aussi pour moi de travailler sur les cellules, en faisant notamment des derviches tourneurs et des trances. Tout travailler l'énergétique en fait. Parce que pour moi, on est vraiment multi, multi, richissime d'ailleurs, multidimensionnel. Voilà. Donc ça c'est pour vous expliquer un peu mon chemin. J'ai continué à me former à des outils tels que la kinésiologie. Alors autant que je faisais mon travail sur moi, autant du coup je faisais une formation quand l'outil me semblait puissant et que j'adorais ça. Je voulais absolument éclairer mon histoire individuelle. J'ai voulu éclairer mon histoire dans mon système familial. J'ai voulu comprendre la généalogie. Et puis derrière évidemment mon karmique parce que ça vient tout de suite avec. Et donc j'ai utilisé tous ces outils, j'ai tout inclus pour pouvoir créer ma propre méthode de kinésiologie. Et derrière, me former encore à d'autres méthodes qui à mon avis sont encore plus puissantes, telles que le quantique, les soins quantiques et la démoca. Voilà. Qui est la déprogrammation en passant par les sens. Et qui se sert aussi de tout ce qui est connexion que l'on a au niveau du cerveau. Parce qu'on a un cerveau, un cœur, un corps, vous le saviez. Voilà. Et donc tout ça pour mettre à jour en fait qui nous sommes vraiment et rejoindre quelque chose qui me tenait à cœur. Alors pourquoi ? Je vous dis ça. Pour moi, on est sur une planète. Je vais dire comme ça, école. Enfin, sur quelque chose. C'est un hôpital d'âmes pour moi la planète. On est des âmes incarnées dans des corps. Trois corps en fait. Les âmes vont choisir de se créer un corps physique, un corps émotionnel et un corps mental. Donc elles vont décider de chuter, on va dire. Et de se couvrir de trois enveloppes. Pourquoi elles font ça ? Et bien parce que les Indiens le disent d'ailleurs. Nous ne sommes pas des êtres matériels venus vivre l'expérience de l'esprit, on va dire, qui serait ailleurs. Nous sommes des êtres avant tout spirituels qui sommes venus faire l'expérience de la matière. Et on est venus expérimenter quoi ? Et bien on est venus guérir des blessures. Des blessures qui sont profondes dans notre cœur. On est venus apprendre des leçons. Alors en général, une, deux leçons primaires et puis des leçons secondaires qui tournent autour de ça. Et on est venus corriger les perceptions erronées qu'on a sur le monde, sur les autres, sur nous-mêmes. Parce qu'en fait vous allez voir que finalement, après on est, je ne sais plus combien on est de milliards d'habitants sur Terre. Sept milliards, huit milliards ? Pas loin de plus. Sept milliards, et bien il y a sept milliards de réalités différentes. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'effectivement l'âme elle choisit une expérience particulière à ce moment-là. et elle choisit de vivre cette expérience avec ses blessures à guérir, ses leçons à apprendre et ses perceptions erronées à corriger. Évidemment de l'autre côté, alors ça on va dire que c'est le verre à moitié vide, c'est le côté sombre et le verre à moitié plein. Évidemment, elle a choisi, elle nous a doté de ressources énergétiques, d'outils énergétiques, de talents, de dons, pour faire face à ça. Et on a forcément le verre à moitié plein du verre à moitié vide. Sinon on ne vit pas l'expérience qu'on s'attire à nous-mêmes. D'accord ? Ça va jusque-là, vous avez des questions ? C'est bon ? Alors il y a une chose qui nous, évidemment quand on naît, enfin pas quand on naît, on naît, quand on sort du ventre de maman, la première expérience qu'on vit c'est la séparation. Et c'est le plus gros trauma pour le cerveau. On apprend que le cerveau s'y survit à ça, derrière il peut survivre à tout, sauf à la mort. Mais en général il évite la mort. Et il évite en pouvant nous créer énormément de symptômes, de choses comme ça. Parce que pour lui, lui ce qu'il maintient c'est la vie et la survie. Le cerveau il marche en termes binaires, c'est un bio-ordinateur humain. Tout ce qui est vie et survie il y va, tout ce qui est mort et souffrance il n'y va pas. D'accord ? Même si ce serait par exemple la frustration égale à la vie, la satisfaction égale à la mort, et bien du coup on ne peut jamais être satisfait dans notre vie. Mais ça ce sont nos réflexes conditionnés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'âme elle se dit, bon voilà, alors j'ai telle blessure à guérir, on en parlera tout à l'heure, blessure d'humiliation, d'injustice, de rejet, etc. J'ai telle leçon à prendre, l'amour de soi, l'acceptation de soi, la valeur de soi, peu importe. J'ai telle perception erronée à corriger, moi c'est tous de leur faute, vous allez c'est tous de ma faute, enfin on verra la victime aussi. À ce moment-là elle va se dire, bon, alors c'est qui les meilleurs parents et le meilleur arbre généalogique en bas qui va me mettre ça dans ma matière grâce au spermatozoïde ovuleux ? D'accord ? Et du coup, elle va choisir cette âme par attraction, par résonance, de mettre dans le spermatozoïde ovule toutes les informations qui lui sont nécessaires pour pouvoir se créer les corps de matière qui sont en fait, qui n'existent pas en fait, enfin si on croit qu'ils existent, mais ils sont là, mais c'est une carte énergétique, on va appeler ça une carte énergétique. Donc en fait, si vous voulez, l'âme, elle se crée, elle va se mettre trois corps, un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental. Nous quand on est, on va complètement avoir oublié d'avoir telle blessure à guérir, on a oublié les choix de l'âme, ça c'est sûr. Donc quand on arrive et qu'on est bébé, on va commencer à développer notre corps physique. Puis à 7 ans, on commence à développer notre corps émotionnel, après on commence à développer notre corps mental et après il va falloir aligner cette personnalité. Mais tant qu'on développe cette personnalité, on est collé, identifié à ce que nous sommes, dans cette personnalité, à cette carte énergétique, avec tous nos réflexes conditionnés. Pour moi ici, il y a 100% de réflexes conditionnés, c'est-à-dire il y a des automatismes. Et évidemment, ça se visite quand on grandit, au fur et à mesure, avec papa, maman, dans le système familial, l'environnement, l'éducation, les espérances qu'on va vivre à l'école, les copains, les copines. Voilà, au fur et à mesure, ça se développe comme ça. Et en fait, c'est là qu'on peut, on a la chance, ou pas. En tout cas, on n'a pas le choix, entre guérir à ce moment-là. On visite ce que l'âme a choisi de venir, corriger comme blessure, guérir comme blessure, corriger comme perception erronée et apprendre comme le sont. Donc de zéro à à peu près 40 ans, le temps que la personnalité s'aligne, avec, alors parce qu'il faut aligner en fait. On a le même temps, on a le même temps. Je ne sais plus. Comment c'est tout ? Je crois qu'il y a une place juste là, si vous voulez. Ah, coucou, comment tu vas ? Merci d'être présent et de votre soutien, en tout cas. Voilà, ça demande du temps dans la matière. Ce n'est vraiment pas le même temps, quoi. On est vraiment, on s'identifie à notre personnalité très, 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 très longtemps. Et il y a le temps aussi de l'alignement de la personnalité. Parce que le corps mental, d'ailleurs, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il pense, le corps émotionnel, il ressent, il désire aussi, il aspire. Et le corps physique, il est là pour agir. Donc tout ça, ça nous est nécessaire. Ça nous est nécessaire pour pouvoir après dialoguer les uns avec les autres. Voilà. Et là, si elle a la chance, à un moment donné, que la personnalité soit un petit peu alignée et qu'elle a récupéré sa puissance personnelle. Donc je vais vous faire faire une expérience pour que vous saisissiez la puissance personnelle. Et bien, à ce moment-là, elle peut commencer à communiquer avec la personnalité. Elle s'est créée une petite poupée. Elle peut vivre telles expériences. Elle a surtout développé un potentiel à partir de là. Parce qu'on a bien visité le côté sombre de la personnalité. On a aussi visité les talents et les ressources. Mais on n'a pas tout développé de notre potentialité. Parce qu'on a juste développé nos corps en étant collés dedans, en étant associés à ça. Donc qu'est-ce qui se passe à un moment donné ? Quand on a un petit peu aligné notre personnalité et qu'on peut se reconnecter à notre puissance personnelle, à ce moment-là, l'âme va commencer à nous connecter. C'est ce qu'on appelle à peu près la crise des 40 ans. Bon, moi, ma crise de 40 ans, je l'ai faite à 20 ans. C'est pas grave, hein ? Je veux dire, ça continue sans l'expansion totale, complète. Et il n'y a jamais de fin à l'évolution humaine. Et à l'évolution surtout de la conscience. Donc en fait, l'âme va commencer à connecter. Et elle va dire, ouh ouh, c'est pas par là qu'il faut que tu ailles. C'est par là. Et en fait, c'est elle qui nous envoie. C'est elle qui décide de toute notre vie et nous chapeaute. C'est elle qui nous envoie les épreuves et les cadeaux. Après, est-ce que nous, en tant que petite poupée, on se met au service d'elle ou pas ? En général, la personnalité, elle a beaucoup de mal à s'agenouiller vis-à-vis de l'âme. Et c'est une grosse, grosse crise. Grosse, grosse crise parce que la personnalité avec le corps mental qui est le dernier des poupées, il dit, non mais attends, tu la rigoles. Non, non, moi, c'est son intérêt personnel qui compte d'abord et avant tout. L'âme, elle, elle pense pas en termes d'intérêt personnel. Elle pense en termes de bien commun. Elle pense en termes de nous. En fait, elle ne pense pas, excusez-moi. Elle sait. Ce qui n'est pas pareil. D'accord ? Mais elle, ce qui la fait vibrer, c'est vraiment le nous, le bien commun. Elle n'agit pas pour son intérêt personnel. Absolument pas. Elle, elle est au service, on va dire, de l'esprit. Ça y est, je l'ai dit, je l'ai sorti. Alors l'esprit, lui, il est parfait, sauf qu'il ne sait pas qu'il est parfait. Donc c'est pour ça qu'il va prendre en intermédiaire, parce qu'il est assez haut placé au niveau vibratoire. C'est de l'énergie. Alors évidemment, c'est une énergie très, très subtile. Donc il prend comme intermédiaire l'âme. D'accord ? Et l'âme, du coup, construit cette personnalité. L'âme a encore des blessures à guérir, des leçons à prendre, des expériences à faire. Mais après, à un moment donné, le but du jeu, c'est que la personnalité, elle fusionne avec l'âme. D'accord ? Alors, je vous ai parlé de la puissance personnelle. Je voudrais qu'on fasse une expérience. Là, on va passer à la pratique, direct. Parce que les mots, c'est bien joli. Mais j'aimerais vous faire sentir votre puissance personnelle. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ce serait ok ? Donc je vais vous demander, déjà, qu'il y ait une personne qui vienne avec moi, et que vous vous mettiez deux par deux. Est-ce que c'est possible de vous leverer de vos chaises et de vous mettre deux par deux ? Allez, c'est bon. Trois secondes ! J'ai besoin de votre calme et concentration. Est-ce que chacun est placé l'un vis-à-vis de l'autre ? Vous vous mettez face à face. Quelle est votre main directrice ? La droite ou la gauche ? La droite, ok. Vous prenez votre main directrice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est tout seul ? Non, c'est là, c'est la région. Il y a quelqu'un qui est tout seul ? Monsieur en rose, il n'y a pas d'amis. Oui, venez, venez, il y a quelqu'un qui est là. Un droitier peut être avec un gauche ? Oui, 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 peu importe. Ah ben, on comprend, parce que sinon... Alors, mettez-vous face à face. Moi, je vous demande de rester dans le silence trois secondes pour vous mettre juste face à face de votre partenaire. Et vous allez appuyer votre main ici contre l'autre, d'accord ? Et maintenant, vous allez pousser de toutes vos forces. Allez-y, poussez, 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 jusqu'à le déstabiliser au moins un des deux. Mettez-vous sur vos pieds, un tout petit peu écartés de la taille de vos hanches. Un peu éloigné, et vous allez pousser avec le corps, bien sûr, d'accord ? Jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui lâchent. Est-ce que vous y... Est-ce que vous y arrivez ou pas ? Sinon, je le fais faire à chacun, hein ? Alors voilà, c'est ça, en fait. Non, il y a quelque chose qui ne va pas, oui. Non, mais ce n'est pas grave. Je croyais que ça allait marcher, cette expérience, mais je vais vous la montrer avec quelqu'un. Voilà. Réasseyez-vous, parce que... C'est une expérience qu'on attendait, mais voilà, ça prenait ce que je faisais. Ça ne marche pas, c'est pas grave. En attendant, si vous voulez... Bon, même si vous êtes prêtez à ça, je vais vous le montrer. En fait, merci que vous êtes prêtez à l'expérience. Si vous voulez le faire avec moi, vous pouvez, après, au stand, machin... On verra ensemble, là, d'accord ? Donc, Gérard. Donc, j'ai Gérard en face de moi. Donc, on va faire l'expérience. Voilà. On va pousser, pousser, pousser. Alors, lui, il penche vraiment beaucoup au niveau du corps, donc c'est un peu de la triche. Parce que, logiquement, les pieds sont hauts sur moi, d'accord ? Et avec les pieds, il fait un rapport de force, ce qui est normal. Voilà, donc, ça ne va pas fonctionner. Voilà, regarde. Ça ne marche pas avec tout le monde. Ah, bienvenue. Vous avez un indiqué d'aller venir jusque là. Parfois, je... Ah, bon, alors, quoi ? Je vais me... Oh, non, c'est bon, c'est bon. Il y a une place, là. Il y a une place, là. Mais, parce que moi, je veux bien décider. Va y aller. Attention, la chasse n'est pas opérationnelle. Je crois que vous avez un problème sur le jeu, là. Non, c'est pas bon, là. Vous avez un petit peu, là. Voilà. Tu connais déjà l'exercice, toi ? D'accord. Donc, en fait... C'est pas de rapport de force. Pas de rapport de force, tu pousses. Vas-y, pousse, 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 pousse. Voilà. En général, c'est ça qui se produit quand la personne, elle, elle sait pas forcément qu'est-ce qui se passe, où elle est, etc. Je vais lui demander une chose particulière. Je vais lui dire, écoute, voilà. Maintenant, tu vas te placer ici. Tu te places ici. Tu mets ton attention là et tu te dis, voilà, je suis qui je suis. Vas-y. Pousse. Elle est ancrée. Elle est dans son alignement. Elle est dans sa puissance personnelle. Et du coup, là, il ne peut plus y avoir de déséquilibrage. D'accord. Quand nous sommes là, nous sommes ici. Tu peux y aller. Merci. D'accord. Quand on se fait déstabiliser avec les rapports de force, évidemment, victime, bourreau, sauveur, on va en parler. Eh bien, on est là. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut essayer l'expérience ? Bon, maintenant, vous connaissez le truc. Je pense que Gérard, il était là. C'est pour ça que ça va marcher. Tiens. Parce que tu étais là. D'accord. À mon avis, c'est parce que tu étais déjà là. Tu étais dans ta puissance personnelle. Bon, alors, tu t'oublies. Tu ne te mets pas là d'abord. Juste pour tester. Juste pour expérimenter. Vas-y, pousse. C'est difficile de passer dans ça. D'accord ? Tu sais. Voilà. Maintenant, tu te mets là. Je suis qui je suis. Et vas-y. Vas-y. Tu as quand même un peu de mal à trouver ta présence. Mais c'est mieux. T'as vu, tu es plus ancré, etc. Donc, si vous voulez mesurer, ça, on le fait tout à l'heure. On s'amuse. Merci, Déti. Alors, c'est quoi notre puissance personnelle ? À votre avis, qu'est-ce qui nous a été donné et qui est notre puissance personnelle ? Elle est déjà au niveau du cœur. Oui. Oui. Alors, en fait, là, on va dire qu'on a droit à deux héritages. En arrivant sur Terre, et tout le monde, en fait, on est tous montés. Pareil, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, excusez-moi. C'est qu'en fait, on a tous le verre à moitié vide et le verre à moitié plein avec nos réflexes conditionnés, c'est-à-dire les ombres et les lumières qu'on va expérimenter dans notre palette de couleurs particulières. Ça, c'est les formes, c'est les apparences, c'est nos différences. Voilà, on est tous différents les uns des autres. On vient tous vivre une expérience différente, particulière. Après, il y a des points de rencontre ou pas. Et en fait, on reçoit deux cadeaux très précieux dès le départ. Donc, à la naissance, à notre avis, qu'est-ce qu'on reçoit qui est le plus précieux ? La vie. Oui. Le souffle de vie. En naissant, on fait quoi ? On ouvre les poumons, on fait... Et qu'est-ce qu'on reçoit ? Un souffle de vie. Ce souffle de vie, il va nous accompagner jusqu'à la mort, mais c'est le plus précieux chez nous. Et ça vient nous dire qui nous sommes. Les énergéticiens chinois nous disent que dans les poumons, il y a la valeur de soi et le respect de soi. Sauf que quand on développe nos corps, qu'est-ce qui se passe ? On oublie qu'on respire. C'est tellement automatisé. On ne met pas notre attention. Après, il y a des techniques qui nous remettent l'attention consciente sur la respiration et qui nous permettent justement de re-rentrer dans notre valeur, dans notre précieux. Ça, c'est le plus précieux. Je vais vous dire autre chose qui est super précieux. Bon, au départ, on a du mal à le croire. C'est autant le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Nos réflexes conditionnés sont super précieux aussi. C'est notre valeur. Pourquoi ? Parce que si on n'était pas incarné dans des corps, on ne pourrait pas communiquer ensemble. Ça, c'est notre valeur au niveau horizontal. D'accord ? Donc, on a la valeur verticale qui se souffle, d'accord ? Qui est comme par hasard au niveau des poumons et les poumons abritent le cœur. Et donc, ça, c'est la valeur verticale et il y a la valeur horizontale avec nos trois corps. Mais nos trois corps, il va falloir les rééduquer un petit peu parce qu'évidemment, ils sont, comme on dit à Marseille, cafis de réflexes conditionnés. Donc, en fait, le deuxième héritage qui nous est donné, c'est notre fameuse puissance personnelle. À votre avis, c'est quoi ? Après la valeur de soi, le plus précieux, la vie, etc., quelle est notre puissance personnelle ? Quel est le seul pouvoir que nous avons, nous, en tant qu'humains ? Ça n'a pas été donné aux animaux. Le verbe, on se rapproche du verbe, on se rapproche. La conscience, les animaux ont une conscience aussi, mais deux groupes. D'accord ? Mais ils ont une conscience. Donc, c'est encore pas ça. Le libre-arbitre. Qui c'est qui a dit le libre-arbitre ? C'est ça. Ah oui, c'est normal, elle vient à mes séances. Bravo, bravo. Non, mais t'en retenez la tête, c'est super. Oui, c'est le libre-arbitre. C'est-à-dire, regardez, notre âme, elle choisit de nous remplir de 100% de réflexes conditionnés. Vous croyez qu'on en est au départ ? Nous, en tant qu'individu, en tant que petite poupée qui a été construite, qu'est-ce qu'on vit ? Eh bien, les épreuves qui nous sont emmenées par ces réflexes conditionnés, qui vont, de par la loi d'attraction, on en reparlera après, attirer exactement à nous le reflet de cette carte énergétique. Donc, on vit quoi ? Eh bien, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas faire autrement. Je suis obligée. Voilà, on vit de 0 à 40 ans. On vit des trucs, on répète les patterns qu'on a vécu dans notre famille, avec d'autres symboles, c'est-à-dire, parce qu'on a vécu avec papa, l'autorité, tout ça, on revit avec les flics, ou avec la hiérarchie, ou alors avec des institutions, ou alors au travail, avec le chef, le sous-chef. Ce qu'on a vécu avec maman, on va le revivre avec d'autres symboliques, au niveau de la mer, du corps, de la matière. Enfin, on va trouver plein de symboliques. C'est ce qui va nous permettre de décoder, justement, qu'est-ce qui est, c'est quoi nos réflexes conditionnés. D'accord ? Et pour chacun, ils sont particuliers. Ok ? Donc, au départ, de 0 à 40 ans, on ne vit pas avec notre puissance personnelle, qui est ce libre arbitre. Quand notre personnalité est un petit peu alignée, il nous est redemandé de faire, justement, d'autres choix. Alors, notre âme, elle vient nous pousser aux fesses, et elle nous dit, bon, maintenant que tu as construit tes trois corps, là, et qu'il y a une personnalité un petit peu plus puissante, est-ce que, là, quand je te mets cette épreuve, que ça fait 20 ans que tu la répètes, tu vas changer d'avis ? Ah non, non, je ne change pas d'avis, moi, j'étais tout déconne ! Non, 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 non ! Eh bien, deux minutes après, vous pouvez être sûr que, même si c'est dans des formes différentes, on va de nouveau se repointer avec la même épreuve. Et tant qu'on n'a pas compris la leçon, qu'on n'a pas corrigé nos perceptions erronées, qu'on n'a pas un tant soit peu creusées dans les blessures de notre cœur pour les pensées P-A-N-S-E-R, pas P-A-N-S-E-R, à ce moment-là, eh bien, ça ne change pas. Donc, notre film de vie, ce qu'on s'attire à soi, ça tourne en boucle, ça ne change pas. Donc, le seul moyen pour que ça bouge, et pour que ça change, c'est d'accepter éventuellement, si on en a le désir, parce que, moi, c'est la souffrance qui m'a mis en chemin, je pense que l'âme nous envoie cette souffrance et ses épreuves pour qu'on se mette en chemin vers elle, justement. Donc, l'intérêt, ce n'est pas forcément le résultat et que ça change le film. Moi, j'ai vérifié que quand on corrige notre carte énergétique, le film, il change. C'est évident, j'ai transformé ma vie. Mais, quelque part, qu'est-ce que j'étais en train de dire, du coup ? Ah ! Ça change, c'est pas le film, tu le changes. Oui. C'est de nous mettre en chemin. Voilà. Est-ce que vous avez, vous, le désir de vous mettre en chemin ? Des fois, l'âme, elle ne nous donne pas le choix, non plus, parce qu'elle nous dit, voilà, je t'envoie plein de souffrance, parce que comme ça, au moins, je suis sûre que tu vas t'y mettre en chemin. Et tu vas aller me le réaliser, ce potentiel que je veux réaliser et ce que je suis venue faire sur cette terre, parce que moi, voilà. Après, elle s'en fout du résultat. Si on ne se met pas en chemin, de toute façon, elle va prendre un autre corps. C'est comme nous, avec nos vêtements, on les met à la machine à laver, on se change, etc. Eh bien, elle, elle change. Elle s'en fout. Elle a l'éternité. Donc, l'intérêt, pour moi, en tant que petite poupée, j'allais dire, mais surtout en ayant rejoint ce cœur-là, cette unité, ce nous que nous sommes, c'est qu'en fait, on a chacun un droit fondamental sur cette terre, c'est qu'on a tous, chacun, une place unique et particulière qui nous est réservée, avec les trois formes, nos réflexes conditionnés, avec ce que nous sommes du côté vers un moitié vide, vers un moitié plein. Il y a 7 milliards de vers différents dans les formes. Mais dans le fond, on est tous montés pareils. On est tous un esprit qui a une âme et on a trois corps. On a le vers à moitié vide et on a le vers à moitié plein. Et il y a une logique. C'est-à-dire qu'on a les talents et les ressources, des obstacles qui nous sont amenés à vivre. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, en fait, c'est juste la loi d'attraction. La loi d'attraction, bon, il y a des lois qui gouvernent la vie, tout comme il y a des lois qui gouvernent les systèmes. D'accord ? Les lois de la vie, malheureusement, on ne les apprend pas à l'école. Mais ce qui est en haut, c'est comme ce qui est en bas. C'est-à-dire qu'elles sont inscrites dans nos cellules, ces lois de la vie. La première des lois, c'est la loi d'unité. Nous sommes tous un. Et je remercie les physiciens quantiques qui maintenant nous rejoignent, enfin, en montrant à quel point nous ne sommes pas séparés. Sauf que nous, en tant que petits bébés, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on est, on vit, le premier truc qu'on vit, c'est la séparation. Donc, tant qu'on s'identifie à ça, on a formé la petite poupée, en fait, et on est identifié à une illusion qui est le sentiment de séparation. Voilà. Et on va croire, avec nos perceptions erronées, qu'on est tous séparés les uns des autres. Et on va commencer à agir comme c'est des victimes, des bourreaux et des sauveurs. On va commencer à utiliser de façon, on va dire, tordue, notre fameux pouvoir personnel. C'est-à-dire, je tape sur la tête de l'autre, ou alors je me tape sur la tête, ou alors je veux sauver le monde entier, ça c'était moi. Voilà. Et du coup, en utilisant cette ligne de pouvoir, c'est vrai qu'on fait notre, comment vous dire, notre connaissance, quoi. On fait notre connaissance. Mais on souffre énormément des rapports de force. Mais les rapports de force, on ne peut pas les éviter, ils sont premiers. D'accord ? Donc, on a encore une trinité ici, avec victime, bourreau, sauveur. Alors, si on n'est pas victime, ça, ça ne marche pas. Si on n'est pas victime, hop, on est bourreau ou on est sauveur. Alors, je vous ai parlé de puissance personnelle, mais en fait, ça rejoint ce que je vais vous dire, parce que ça, c'est la ligne de pouvoir. On a deux lignes en nous. Vous avez vu, on est arrivé, on arrive dans un monde de dualité. Il y a l'ombre, il y a la lumière, il y a l'inspire, il y a l'expire, il y a le blanc, il y a le noir. Voilà. Et l'intérêt, c'est de trouver le troisième élément qui va pouvoir nous permettre de réunifier le tout. Mais en respectant les trois éléments. Regardez, il y a l'inspire, il y a l'expire, mais en fait, le lien, c'est la respiration. Il y a l'esprit, il y a la matière, mais en fait, le lien, c'est quoi ? C'est que ça, c'est de l'énergie très subtile. Et ça, c'est de l'énergie dense. Ce qui change, ce qui relie les deux, c'est l'énergie. Ce qui change, c'est quoi ? C'est le taux de vibration. Alors, maintenant, les physiciens quantiques nous montrent que tout est vibration. Tout est pure énergie. Nous sommes juste, voilà. Là-dedans. Donc, victime pour sauveur. L'enfant, quand il arrive dans la famille, il se vit en victime, c'est obligé. Ou alors, il y a papa, maman qui sont victime pour sauveur. Il va prendre le côté sauveur pour aller sauver la victime. Il prend le parti de la victime contre le bourreau. Il déteste les injustices, évidemment. Ce qui se passe, c'est que c'est l'utilisation de la ligne de pouvoir. Et c'est toujours la même chose. La victime, elle se retourne sa propre énergie contre elle. Elle se juge, elle se culpabilise. Elle se dit, je ne suis pas assez bien, etc. Le bourreau, qu'est-ce qu'il fait ? Il va taper sur la tête de la victime. Parce qu'à une victime, il faut un bourreau. Ça ne marche pas autrement. Donc, il va taper sur la tête de la victime. Pour montrer quoi ? Pour montrer que derrière le voile des apparences, qu'est-ce qu'elle fait la victime ? Elle se tape elle-même sur la tête. Donc, lui, il vient lui montrer exactement ce qu'elle se fait subir, comme ça. Ok ? Et le sauveur, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, à une victime, il lui faut un sauveur. Elle va le voir. Et le sauveur, lui, en fait, en général, il va essayer de manipuler un peu tout ça en disant, mais moi, je vais te sauver. Tu vas voir, je sais ce qui est bon pour toi. Faire un autre choix de réponse face à l'événement, même si ça fait 20 fois, on a dans notre cerveau et dans notre cœur, mille et un choix de réponses différentes, même face à une même situation. L'intérêt, c'est de trouver la réponse appropriée au contexte. Quand on trouve la réponse appropriée au contexte, en général, on sait qu'on est bien positionné, on se sent bien, on sait qu'on a appris la leçon, il y a quelque chose qui se passe. On a un autre choix. C'est le choix de nos croyances. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, la société, il y a la crise. Eh bien, si vous y croyez, la crise, eh bien, ça continue. Voilà. Vous en continuez de l'attirer, de l'attirer, etc. C'est la loi de résonance et de l'attraction magnétique. Je vous explique après. Ça, c'est le choix de croyance. Et deuxièmement, notre libre... Troisièmement, c'est le choix de perception. C'est-à-dire que le seul choix qui m'est donné, c'est que je peux toujours changer d'avis et changer de regard sur les choses. Je ne peux pas changer mon passé. Mon passé, il est tel qu'il est. Par contre, à partir de maintenant, je peux changer d'avis sur mon passé. Donc, l'intérêt, c'est vraiment d'aller explorer qu'est-ce que je n'ai pas fini de voir, qu'est-ce que je n'ai pas compris de la situation. Voilà. Parce que comme on est dans un monde de dualité, en général, on voit toujours un aspect. Alors, les victimes voient l'aspect vers moitié vide ou alors que vers moitié plein. C'est la même erreur. Voilà. Et on ne voit pas l'autre aspect. On voit notre défaut, mais on ne voit pas la qualité du défaut. Et inversement. Vous voyez ? Donc, l'intérêt, à un moment donné, ça va être d'unifier tout ça. Et tout ça, en faisant quoi ? En se servant de cette puissance personnelle qu'on a, mais de la bonne manière. C'est-à-dire, à partir de maintenant, dès qu'il y a quelque chose qui m'est présenté, que je connais par cœur, je vais chercher en moi, mais c'est quoi ma perception erronée ? Mais qu'est-ce que j'en perçois ? C'est quoi ma croyance limitante ? Pourquoi je ne choisirais pas une autre croyance ? C'est quoi ma réponse qui fait que je... Et on va se voir. On va se voir complètement alimenter nos réflexes conditionnés. Mais c'est nécessaire de se voir parce que ça veut dire qu'on a fait une petite... Attention ! Voilà, tout à l'heure. Un petit recul. Est-ce qu'il y a des Kleenex quelque part ? Donc là. Désolée. C'est les émotions qui se vident. D'accord. Merci. Merci. Alors, je parle un peu vite. J'enclenche. Je ne dis absolument pas les notes. Du coup, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que ça suscite quelque chose chez vous que vous voulez partager ? Pourquoi 40 ans ? Parce qu'en général... Alors ça, c'est l'enseignement d'Alice Belé qui est des enseignements du Tibétain. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'ai vérifié derrière ça que c'était effectivement... Voilà. C'est accolé à la logique qu'il y a derrière le voile des apparences. C'est une fourchette. D'accord ? Parce que ça dépend des gens. Regardez, moi, j'ai commencé mon chemin à l'âge de 20 ans. Donc, c'est une fourchette. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même un temps dans la matière. C'est-à-dire qu'on met 0-7 ans pour développer notre corps physique. D'accord ? Après, on met 7-14 ans pour développer notre corps émotionnel. Après, on met 14 à 21 ans pour développer notre corps mental. Avec la visite. On visite par nos expériences. Le vers moitié vide, le vers moitié plein. Et encore pas tout. Parce qu'on n'est pas forcément conscient. On est collé à ces corps et on les développe. D'accord ? Quand ces corps sont développés, à un moment donné, il y a le rayon de personnalité qui va émerger un peu plus tard. Parce qu'il va falloir aligner les corps. D'accord ? Et le temps qui se réunigne, ça va mettre 28 ans et puis après, c'est à 40 ans que ça émerge vraiment la personnalité. C'est-à-dire, on nous donne de entre... Ouais, c'est ça. L'individu se développe jusqu'à 28 ans et après, on nous donne jusqu'à 40, 42 ans ou 45 ans pour vraiment récupérer notre puissance personnelle et aligner les corps. Parce que souvent, on pense un truc, on n'a pas envie de le faire et le corps, il fait autrement. Donc tout ça, c'est l'expérience que nous est donnée jusqu'à ce moment-là. C'est le temps qu'on puisse récupérer aussi notre jugeote, notre libre arbitre, notre puissance personnelle. Si on se met en chemin, c'est toujours pareil. C'est un très très long chemin. Souvent, il y a des patients, ils viennent me voir en une séance, ils veulent la guérison miracle. Mais c'est un long chemin d'éveil de conscience. Tu parles de conscience de soi tout à l'heure et moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il faut vraiment éveiller notre conscience à ce que nous sommes. Mais ce que nous sommes sur tous les plans. Alors au départ, on est un taux collé identifié à nos trois corps. Mais au fur et à mesure, on va prendre conscience pour répéter le schéma. Et ça, ça passe par l'expérience. Et le temps de l'expérience dans la matière, il le faut. Et on va apprendre, comprendre, connaître. Moi, à 20 ans, j'ai fait une expérience extraordinaire et c'est ça qui m'a vraiment mis en route et j'ai tenu mon fil et j'étais vraiment dans la détermination. C'est qu'à l'âge de 20 ans, je souffrais tellement, j'étais tellement seule que j'ai fait une lettre à Dieu. Une lettre à Dieu. J'ai écrit. Je lui ai écrit toute ma souffrance le fait que je ne comprenais rien à ce que je foutais là sur cette terre, qu'il me reprenne de là où je venais, que je voulais rentrer à la maison, je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Donc vraiment, c'était... Et à la fin, comme par hasard, j'ai posé une intention mais je n'étais même pas consciente. J'étais inconsciente d'être consciente en fait. J'ai posé une intention, j'ai dit, moi ce que je veux, c'est aimer. J'ai oublié d'être aimée. Mais bon, c'est pas grave. J'ai dit, je veux aimer. Je me suis couchée et je souffrais beaucoup. Il y avait des circonstances de vie vraiment très souffrantes. Les circonstances n'ont pas changé du tout mais le lendemain quand je me suis réveillée, j'étais dans une joie, dans un espace complètement autre. J'étais une boule d'amour. À l'époque, je disais, mais tout le monde est une boule d'amour. On est tous mais on vit le paradis sur Terre en fait. Tout ça, pourquoi ? Parce que le sentiment de séparation, il a lâché. Et mon inconscient avait rejoint mon conscient. Et là, j'ai fait une renaissance. J'appelais ça une renaissance à l'époque. En fait, c'était une crise d'éveil. Et c'est comme si Dieu avait soulevé le voile des apparences justement des formes et de ce que je vivais. Et d'un coup, j'avais accès aux vivants de la vie. J'étais cette unité profonde, cette conscience. J'étais un puissant fond de connaissance. Mais j'étais qu'à l'instant présent. Je ne réfléchissais même plus. Je flottais à 3000 pieds au-dessus du sol aussi. J'ai vécu les inconvénients parce que je me suis pris 300 000 vols dans ma tête. Quand on n'est pas conscient de ça et qu'on se prend ça, c'est vrai que j'étais un petit peu au-dessus du sol. Merci papa et maman d'ailleurs de m'avoir accompagnée là-dedans. Mais tout était magnifié. Je vivais une vie que je ne connaissais pas avant. C'était une vie avec un grand V. Pour moi, c'était ça le vivant de la vie. Mais évidemment, j'ai vécu cette expérience. Ce n'était que des échanges énergétiques avec les enfants, le langage de l'unité de l'un. C'est ce que j'appelais le langage de l'un à l'époque. Les gens venaient me voir dans la rue, me demandaient quelque chose. J'avais comme par hasard le puzzle d'une réponse où je leur donnais le puzzle et il repartait avec le sourire. C'était juste hallucinant ce que j'ai vécu. Juste hallucinant. Sauf que 21 jours après, pile poil, du jour au lendemain, bam ! retombé dans l'égo, retombé dans le sentiment de séparation, retombé dans ma matière, dans mes réflexes conditionnées. Je ne vivais absolument plus du tout ce que je venais de connaître. Et là, je me suis dit ah non ! Alors, ça, c'est hors de question, ça, monsieur ! Non ! Donc, ça m'a fait faire un virage à 180 degrés. Et là, j'ai dit je travaille. Et c'est pour ça que je n'ai pas arrêté pendant 24 ans. Ça a été mon essentiel. Je n'ai pas arrêté de travailler sur moi et je n'ai pas arrêté de me former. Et ça a été qu'à un certain moment donné de travail sur moi où je me suis estimée ok, que du coup, en plus en travaillant avec des thérapeutes, évidemment, que du coup, je me suis dit ok, ça y est, je me lance et je m'installe. Et du coup, là, je me suis installée. Voilà. Mais là, j'ai vu que ce fond commun de vérité que nous sommes tous, cette unité, cet amour, cette joie profonde sans objet extérieur. Il y a les circonstances. La joie ne dépend pas. La joie de l'âme ne dépend pas des circonstances parce que derrière nos petites histoires où on reste focalisé sur notre petit film, en fait, les âmes, elles sont comme ça, elles se tiennent tous la main et elles sont tous en train de dire oh, c'est super l'expérience que tu fais. Oh, mais c'est bien d'être un bourreau. Oh, mais c'est super d'être une victime. Et nous, les petits noix jeux, on fait putain, j'en ai marre de cette vie. L'autre, il est con, moi, je suis con. Vous voyez ce que je veux dire ? On fait tous ça. Vous comprenez ? Alors qu'en fait, il y a une joie d'expérimenter la matière. Alors ça, c'est le boulot du corps émotionnel, au fait. Le corps émotionnel, il gère le relationnel. C'est-à-dire qu'il est là pour expérimenter la matière, mais surtout partager la joie d'expérimenter la matière. S'il n'y a pas de la joie en vous, c'est important de déblayer la masse émotionnelle qui a été accumulée depuis des années et des années pour pouvoir justement rejoindre le cœur de l'âme, rejoindre cette joie-là. D'accord ? Donc on est là pour rééduquer nos corps. Il faut qu'on reprenne notre pouvoir personnel en disant à nos corps, en demandant à nos corps de se réaligner, surtout en ne s'identifiant plus à ceci, de se réaligner et rééduquer les corps. Le mental, il est là pour comprendre. Il est là pour apprendre. Alors c'est vrai que quand il va se développer à ce niveau-là, il va critiquer et il va juger. C'est normal dans le développement du corps mental. C'est tout à fait normal. Je veux dire, sauf que c'est le corps mental inférieur. D'accord ? Dans le corps mental supérieur, là, il y a l'âme. Donc en fait, le corps mental inférieur a besoin d'être éduqué et de grandir pour pouvoir, au lieu d'émettre des idées, de croire qu'il sait tout sur la vie, qu'il sait machin, ceci, il va devoir recevoir les idées du cœur, les idées du corps mental supérieur. La grande sagesse qui nous habite en fait. Notre soin intérieur est profond. Notre être, vous pouvez l'appeler comme vous voulez en fait. Tout est OK. Est-ce que vous avez des doutes questions ? Je ne comprends pas pourquoi dans l'enfance tu fais une séparation entre les trois corps avant que je pensais qu'ils se développaient en même temps. Ça forme un tout quand même. bien sûr que oui, c'est la formation des corps. C'est vrai, comme tu dis, ça forme un tout parce qu'on ne peut pas, comment te dire, distinguer, on ne peut pas distinguer ce qui fait partie du physique, ce qui fait partie de l'émotionnel et ce qui fait partie du mental. Surtout que c'est très, très collé et c'est très proche. Mais si tu veux, les expériences qu'on va faire quand on développe notre corps physique, par exemple de 0 à 7 ans, on apprend à marcher. Donc notre attention, elle est quand même mise sur, tu vois, les dents qui poussent, l'apprentissage de marcher, ça ne veut pas dire effectivement qu'on n'a pas déjà des émotions qui se mettent en place et que l'enfant ne le sent pas. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas parce que il n'y a pas l'émotionnel, parce que le mental ne s'est pas développé qu'on ne pense pas. Parce que l'apprentissage de l'enfant, il commence déjà très tôt au niveau du langage. D'accord ? Mais ça, c'est vraiment dans la structure énergétique que je parle. C'est une structure énergétique. D'accord ? Vous avez d'autres questions ? Concrètement, comment vous aider en s'individu comme ça ? Moi, j'ai créé ma propre méthode. Mais la guérison, avant tout, elle passe par, pour moi en tout cas, elle passe par la guérison des blessures. Et on met du temps à guérir les blessures. Pourquoi ? Parce que dans la loi d'évolution, ce n'est pas forcément linéaire. D'accord ? La loi d'évolution... Excusez-moi. Alors, je vous parle un peu des lois de la vie, là. Dans la loi d'évolution, en fait, voilà, on est là. On croit que ça fait comme ça. En fait, on croit qu'on vient travailler sur soi pour un bien-être personnel. C'est vrai que c'est ça, au départ, qui nous met en route. Mais en fait, c'est pour éveiller notre conscience à ce que nous sommes. L'âme, elle nous pousse aux fesses. Donc, en fait, on a des blessures. On a des blessures qui nous font tomber, en fait, dans notre aspect vers un moitié vide. D'accord ? Et on va visiter cet aspect vers un moitié vide pour trouver aussi les ressources, les éclairer, les mettre en face de soi, nos ombres. C'est important d'y faire face pour pouvoir lâcher les mémoires, les conditionnements, les fausses croyances, etc. Et quand on a trouvé les ressources, on va remonter. On va faire un petit peu, voilà, par exemple, on trouve la confiance, un peu plus de confiance, un peu plus de sécurité. Et on va faire un peu plus l'expérience de la vague, vous voyez ? Les vagues en haut, en bas, en haut, en bas. Et là, on va faire un peu plus l'expérience de la vague en haut. Mais juste après, comme on a fait l'expérience là, l'âme, elle nous dit, bon, allez, moi, je veux guérir un tout petit peu plus profond. Et hop, là, on retombe dans 20% de la blessure. D'accord ? Et après, on fait l'expérience de trouver nos ressources, d'y répondre différemment, d'utiliser notre perception, de faire autrement, et hop, on retombe dans 30%. En fait, on fait comme ça. C'est pour ça qu'après, on dit qu'il y a des hauts, il y a des bas. Oui, dans le monde de la dualité, il y a des hauts, il y a des bas. Bien sûr, il y a les vagues. En fait, on est des surfeurs, il faut qu'on après la surfer sur toutes les vagues, à rester debout malgré l'impermanence de la vie. Après, il y a des techniques. Donc moi, je n'étais pas là pour parler des techniques, mais moi, c'est vrai que j'ai choisi la kinésiologie, j'ai choisi la démoquin, j'ai choisi les soins quantiques. C'est quoi la démoquin ? La démoquin, c'est la déprogrammation par les modes oculaires et la kinesthésie et l'auditif. Donc là, on va passer en utilisant les trois sens. En fait, je me suis beaucoup intéressée au fonctionnement du cerveau avec la kinésiologie et les connexions neuronales. D'accord ? Parce que c'est vraiment dans les aires visuelles ici, c'est ça qui crée nos perceptions. Donc comme la guérison, elle vient d'un changement de perception, l'intérêt, c'est d'aller corriger nos perceptions erronées et donc de vider aussi ce qui est lié à ce qui fait qu'on voit le monde comme ça ou le monde comme ça ou le monde comme ça. Donc la kinésiologie, c'est vraiment pour une compréhension plus consciente des schémas psycho-émotionnels qu'on est en train de se jouer. Et ça ouvre aussi d'autres connexions neuronales et démoquin, c'est pour lâcher la masse émotionnelle. On va permettre au système limbique du cerveau de se vider. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous savez peut-être ou pas, quand on est dans le sommeil, il y a un mouvement comme ça des yeux dans le sommeil paradoxal. Vous savez ce que fait le cerveau quand il y a ce mouvement ? En fait, il est en train de trier les informations du cortex. Toutes les informations que le cerveau s'est prises dans la journée, elles se trient comme ça. Les neurones au niveau du cortex agissent de façon lente. Tout ce qui n'est pas urgent, tout ce qui est facile à gérer pour vous dans votre vie quotidienne, etc. C'est lent, c'est le cortex qui prend en charge. D'accord ? Dès qu'il va y avoir un choc, un trauma, une blessure, une punition, un accident, etc. C'est le cerveau limbique qui prend le relais et qui enregistre. Pourquoi ? Parce que dans les neurones, ils ont un rythme très rapide. Eux, c'est eux qui prennent le relais dès qu'il y a une urgence. Et en fait, quand il y a ce mouvement paradoxal des yeux là qui se fait, ça ne va pas chercher les informations qu'il y a dans le limbique. Et c'est pour ça qu'on commence à accumuler dans le limbique et dans nos corps des grumeaux, de la pâte à crêpe. J'allais dire des émotions. Des émotions qu'on ne va pas lâcher à 100%. Je suis un enfant, j'ai 7 ans, je perds mon papa, alors je vais pleurer un peu, mais je ne vais pas vider les 100% du chagrin. Pourquoi ? Parce que je vois maman qui a rétamé et que je veux l'aider aussi. Et on ne vide jamais son chagrin à 100%. On ne ressent jamais les choses à 100%. Donc, on commence à accumuler dans le cerveau et dans le corps des émotions de la charge émotionnelle négative qui vont effectivement aussi intervenir pour les perceptions qu'on va avoir. D'accord ? On va prendre des décisions entre les émotions qu'on va vivre. Bon, pour survivre, il faut que je fasse comme ça. On va mettre des masques. On va se créer un faux mois, quoi, en fait. Et oui, mais c'est notre manière de survivre. Et c'était très bien. Sauf qu'au bout d'un moment, à force d'avoir mis des enveloppes et de créer des masques et tout ça, on commence à rentrer dans une chaussette rétrécie et on ne se retrouve pas du tout nous-mêmes. Et on se dit, mais je suis un peu coincée, là, je n'arrive plus à respirer. Je ne suis pas heureux. Donc l'intérêt, c'est de, comme un oignon, d'éplucher les couches, de désapprendre, de désapprendre et de lâcher la masse émotionnelle. Pour venir au centre. Et dans le centre, le centre, c'est quoi ? C'est là. C'est derrière les blessures secrètes du cœur. C'est pour ça, moi, je fais un énorme travail avec les cinq blessures de l'être, l'injustice, le rejet, etc. Je vais voir aussi comment les décisions qu'on a prises avec ça, les masques qu'on a mis. Et l'intérêt, c'est bas les masques. C'est, voilà, revenir à son authenticité profonde qui est ce que nous sommes tous. La joie, l'amour, la paix, la vie en fait. Et j'allais vous dire, maintenant, voilà, je vais entamer là-dessus parce que maintenant, les quantiques, merci, moi, je trouve qu'on vit une époque formidable, merveilleuse et formidable en même temps. c'est que les quantiques, maintenant, ils nous le disent. Tout est vibration, tout est information. Nous sommes un réseau d'information, une carte énergétique particulière. Mais on baigne dans un champ d'information. C'est le champ, on peut l'appeler la matrice divine, le champ infini des possibilités. Et à l'heure actuelle, maintenant, tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie, je n'arrête pas de le dire. Je trouve que c'est juste parfait. Parce qu'on peut enfin changer d'avis de façon très rapide. On baigne dans ce champ d'ondes et on peut lui demander ce qu'on veut. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la loi d'attraction, etc. Il suffit de poser une intention et là, il y a des choses qui vont commencer à bouger dans votre vie. Que ce soit du côté épreuve, obstacle, parce qu'il y a quelque chose à développer du côté vers la moitié plein, avant, vous voyez, ou alors, hop, ça va émerger direct du côté vers la moitié plein parce qu'il n'y a aucun obstacle à ça dans vos mémoires, dans nos réflexes conditionnés, dans ce qu'on doit désapprendre. On a un moment d'enveloppe que ça ne marche pas à tout le monde. Ça marche pour tout le monde. Vous savez quoi ? Je pense que j'ai lu le livre, mais bon, aucun livre. Mais attendez, vous voyez que de lire un livre et de comprendre un commentaire, ça suffit pour guérir ? J'ai l'impression de faire Noël, quoi. Bien sûr. Mais je vous comprends, hein. Parce que je suis, comme vous dites, engluée dans tous ces trucs qui fait qu'entre ce que vous venez de dire et... Bienvenue. Bienvenue. Je vous ai signé, le corps mental et notre mental n'a jamais guéri personne. C'est pas parce que je vais dire 50 ou 50 sur la question que je vais guérir. Je vais vous dire ce qu'il guérisse. C'est de lâcher les grumeaux de la pâte à crème. C'est-à-dire lâcher la masse émotionnelle qui est derrière, qui est bien planquée dans le placard. Guérir la petite fille intérieure ou le petit garçon intérieur pour les hommes. Est-ce que vous m'avez ? Parce que la petite fille qui n'a pas pu pleurer la mort de papa, elle est sous le tapis ou elle est enfermée dans le placard parce que le mental, il a dit, non mais attends, il faut survivre. On est fort, on va soutenir maman. Bien, on fait comme ça. On va survivre. Comme ça. Donc, on est conditionné. On a une stratégie de survie qui est conditionnée comme ça. Et on va y tenir notre stratégie de survie jusqu'à se rendre compte que ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais parce que c'est super figé. C'est ce que j'appelle la cristallisation. Et évidemment, nous qui sommes logiquement une énergie super fluide, et bien là, il y a des grumons à la pâte à crème. Alors du coup, vous mangez des crêpes avec des grumons, vous ? Eh bien, tous les jours, en maman, je vais vous le dire. Ce n'est pas évident pour les enlever. Mais c'est évident. Et je vous parle d'un long, 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 long chemin. Un long chemin. Sauf que le mental, ou l'ego, il veut absolument avoir un résultat. L'âme, à partir du moment où vous faites un pas vers elle et que vous l'écoutez, elle ne veut pas de résultat. Elle peut mettre 50 vies, 500 vies à réaliser son truc. Elle s'en fout. Si la leçon, c'est de passer de la frustration à la satisfaction, la petite poupée va faire le travail. Mais si la petite poupée n'arrive pas à faire le travail, elle va choisir notre petite poupée pour continuer le travail. Et puis, je vais vous dire, on fait toujours des pas en avant. Surtout quand on développe le mental à savoir le pourquoi du comment. On fait des pas en avant. Mais ce qui nous guérit vraiment, c'est de mettre du cœur sur nos blessures et c'est vraiment de lâcher les vieilles émotions de souffrance, d'impuissance, de l'enfant qui s'est senti mais vraiment impuissant face à tout ce qui lui arrive de cet environnement dans lequel il arrive. Alors que c'est super brutal pour lui. Alors que lui, il est pure conscience au départ. Sans être conscient qu'il l'est. Donc l'intérêt, c'est quoi ? C'est à un moment donné de développer cette conscience et de s'accompagner et de rééduquer nos trois corps pour pouvoir les amener à changer la vie. Surtout le mental. Mais le mental, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous juge, il nous critique, il nous renvoie un « t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela » et tac, 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 et c'est ta repote et tu vois, tu n'y arrives pas et voilà et tu n'as encore pas assez de... Mais je vais vous dire, en faisant comme ça, on cristallise le scénario encore plus et les grumeaux de la pâte à crêpe ils restent encore plus fugés. Et la petite fille qui est dans le placard émotionnel en attendant d'être vue, accueillie, reconnue, entendue, serrée contre le cœur, elle ne sort toujours pas du placard parce qu'elle se fait taper sur la tête non-stop. C'est la réunification, c'est la réunion, c'est la reconnaissance de chaque partie de soi-même et surtout au niveau émotionnel qui va faire la différence. Parce que quand vous levez les grumeaux de la pâte à crêpe, l'énergie, elle recircule de façon plus fluide et plus légère. Ça modifie votre carte énergétique. Du coup, de par rapport à l'attraction, qu'est-ce que vous attirez ? Un autre film ? Alors pas tout de suite, ça y est, un autre film, machin. Non. Mais vous êtes allé du côté du metteur en scène pour changer un tout petit peu le film quand même. Parce que sinon, avec votre mental, vous faites quoi ? Vous êtes un metteur en scène. Vous êtes le spectateur et vous vivez votre film. Vous êtes l'actrice aussi. D'accord ? Ou l'acteur. Qu'est-ce qui se passe ? Le mental, quand il regarde le film, il me dit, moi, ça ne me convient pas du tout ça. Alors, mais pas du tout. Mais plus du tout d'ailleurs. Prends un couteau, allez, vas-y, va taper sur l'écran. Tu vas voir le film, il va changer. Tape sur l'écran. Est-ce que le film a changé ? Ah, l'écran est massacré. Mais le film, il ne change pas. Parce que ce n'est pas du tout une façon efficace de faire. Et en plus, on perd beaucoup d'énergie et on s'épuise énormément. Énormément. J'ai essayé moi aussi. Vous savez quoi ? Ça fait 24 ans. Et je continue de remettre sans arrêt le tissu à l'ouvrage. Sans arrêt. Sauf que j'ai gagné en bienveillance avec moi-même. J'ai gagné en douceur. J'ai gagné en acceptation de moi. J'adore regarder mes ombres. Parce que ça met de la lumière. Et j'adore développer aussi cet aspect où je dis ah, tiens, là, ce n'était pas la bonne réponse. Encore une fois, je me vois retomber, on va dire. Eh bien, je m'accueille, j'accueille la petite fille et je lui dis écoute, c'est bien, t'as monté un quart de marge. Ça va. Et puis, on continue. Mais je sors ma petite fille du placard. J'ai sorti tout le monde du placard. Et s'il y en a encore qui veulent sortir, c'est bienvenu. Sauf qu'à un moment donné, il faut se réunifier. Mais la petite fille, il faut la faire sortir du placard pour guérir la blessure du cœur. Vous n'avez pas le choix. Après, c'est un désir. On a le libre choix de dire à l'âme, tu sais quoi, moi, je vis ma vie comme ça et puis on verra bien plus tard. On a le choix. C'est le choix de se mettre en chemin ou le désir de se mettre en chemin ou pas. Après, le mental, quand il se barre comme ça avec l'écran, sachez que ce n'est pas la bonne stratégie. Mais en général, c'est ce qu'on fait les premiers temps. Je l'ai fait, mon vie. J'ai vu que ça ne marchait pas. J'ai compris que nos... J'arrive. Ce sont nos perceptions qui créent nos expériences. Si on change nos perceptions, nos expériences changent. Ce sont nos croyances conscientes et inconscientes qui créent nos expériences. Jung, il disait, tout ce qui est planqué... Alors, on est un iceberg, d'accord ? En fait, on ne voit que ça. Vous savez ce qui nous gouverne ? C'est les schémas inconscients et subconscients. Jung, il disait, tout ce qui n'est pas monté à votre conscience se présente à vous sous forme de destin. C'est-à-dire que dès que vous êtes prêt à voir quelque chose de vous, que ce soit du côté lumineux ou sombre, vous vous attirez l'expérience pour vous regarder vous. Vous changez d'avis, vous montez ça à la conscience, vous montez un schéma psycho-émotionnel à la conscience, vous changez d'avis, vous réattirez plus ça sous forme de destin. Vous comprenez ? Mais des fois, il y a un gros caillou, ça peut durer 20 ans, un rancis bouge, et puis à un moment donné, il se met à bouger, et puis après ça bouge, et puis ça rebouge, mais ça n'empêche pas de vivre sans arrêt les mêmes expériences qu'on n'a pas compris la leçon. Ça va ? C'est très difficile. On n'a pas dit que ce serait confortable, c'est évident, ça c'est sûr. Oui ? Donc en fait, le côté mental, il ne permet pas obligatoirement d'évacuer les émotions, si j'ai bien compris. Absolument. Parce qu'il ne fonctionne pas du tout comme le corps émotionnel. Voilà. Par contre, pour pouvoir se guérir de ces émotions, pour pouvoir les relâcher, sans passer obligatoirement par une thérapie ou une pratique, il n'y a pas un moyen pour qu'effectivement, le mental se rende compte du corps émotionnel, ou il y a un corps de l'intolérance qui fasse qu'effectivement les émotions puissent être lâchées et ainsi de suite. Effectivement, le truc à faire pour accueillir ce qui se soulève à l'instant où ça se soulève, c'est le cœur. L'accueil. Ça se soulève en moi. Eh bien, il faut que je l'accueille. Il faut que je le vois et que je le reconnaisse. Le meilleur moyen de dissoudre nos émotions, c'est de la laisser s'exprimer pleinement. Pleinement. Mais en général, le mental, il fait oulala, non, 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 ça c'est dangereux, t'as déjà souffert de ça, tu vas pas ressouffrir, hein. Viens, non, 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 viens, on fait comme ça. Et il nous entraîne dans des agitations à l'extérieur à les taper sur l'écran. Alors que si on s'assoit trois minutes et qu'on laisse monter la tristesse et qu'on se met dedans et qu'on lui donne toute l'attention, eh bien là, ça se dissout beaucoup plus vite que ce que le mental y croit. D'accord ? Et du coup, ça permet effectivement de guérir plus facilement. Vous parliez de tolérance, moi je trouve la tolérance c'est une qualité de l'âme. D'accord ? Moi j'aime bien dire l'accueil, c'est plus facile d'accès, c'est aussi une qualité de l'âme, voilà, mais c'est sûr qu'en étant dans une compréhension aimante, c'est-à-dire en ayant marié ou en mettant du cœur sur le mental aussi, ça fait fondre un peu ces stratégies de survie qui sont très crispées, très figées. Plus vous mettez du cœur dessus en sachant que tout est juste derrière ce voile des apparences, même si pour l'instant le mental n'a rien compris, et plus l'émotion se permet de monter à la surface pour être dissoute parce qu'elle se sent acceptée. Vous savez ce qui se montre à nous ? C'est des parties de nous qui ont juste besoin d'être vues, entendues, reconnues, pour la ligne de pouvoir détendues et serrées contre le cœur. C'est la seule chose que ces parties-là de vous-mêmes, elles veulent. C'est tout. Donc l'intérêt c'est d'accepter effectivement, mais on met un certain temps avant, d'accepter tout ce qui se soulève chez nous à chaque instant y compris l'agitation, le sentiment d'impuissance, la colère. Moi la colère, alors j'ai un outil pour vous si vous voulez qui est juste extraordinaire, c'est ce qu'on appelle un outil chamanique que j'ai rencontré. En fait, souvent je dis à mes patients parce qu'on ne lâche pas forcément la masse émotionnelle dans la séance et que ça va lâcher après, parce que le cerveau, tout ce dont il n'a plus besoin, quand il a compris, il monte à la surface et il l'envoie dehors. Et bien vous prenez des crayons, vous êtes en colère, vous avez peur, vous avez de l'agitation, vous êtes énervé, de l'impatience, du machin, prenez des crayons, des deux mains, vous dessinez 500 dessins si vous voulez, vous en dessinez 15 si vous avez besoin. D'accord ? Ces dessins, au niveau énergétique, vous les mettez sur la table de chevet, voilà, et vous allez faire le processus 3 fois sur des journées différentes quand ça vient, avec l'intention de mettre toutes ces émotions, mais le plus possible à 100% dehors. L'énergie, au lieu d'aller travailler là et de renforcer le corps mental, elle va là-bas et elle va travailler sur les dessins. La quatrième, enfin quand vous avez fait ça 3 fois, ça peut être sur 10 jours ou ça peut être que sur 3 jours, vous laissez passer une nuit et vous brûlez tout. Et vous allez voir ce qu'il se passe. Mais déjà rien qu'après les premiers dessins, ça soulage. Plusieurs crèvres ? Ah ouais, moi j'y vais à fond. Vous faites une autre fois ? Grébouillis ! Un enfant de 6 mois peut le faire là. Les gens disent « Oh mais je ne sais pas dessiner » mais moi quand je suis en colère, je ne vais pas dessiner à qui me met le nom après lui. Ah ouais, ouais, non, non. Non, moi j'y vais, mais je vous jure. C'est-à-dire tout le stress s'en va sur le... Vous partez de l'intention de le mettre là-dessus. Du coup, vous faites appel au cerveau droit. Le cerveau droit, il n'est absolument pas du tout rationnel et logique. Lui, il travaille avec l'analogie et le truc. Et donc du coup, ce que vous faites, c'est que vous partez de l'intention de mettre tout le ressenti. Même si vous ne pouvez pas le nommer. Ça peut être un pot pourri émotionnel. Il peut y avoir de la colère, de la peur de l'impuissance, de machin de chose. Il y a plein de clôtres qu'il faut écrire. Mais écrire, c'est le cerveau gauche. Donc vous passez encore par le mental. Donc ça clôture un petit peu. On le fait aussi. Vous savez quoi ? Vous pouvez allier les deux. Mais moi, pour vider le sac émotionnel, passez par le cerveau droit, je vous conseille, et par le gribouillis. Par contre, sans réfléchir, vous gribouillez, gribouillez, gribouillez. 50 fois si vous voulez. D'accord ? Si à côté de ça, vous voulez vous mettre au clair, au niveau compréhension, parce qu'on a besoin de la compréhension dans le mental, c'est pas pour rien. Donc, vous pouvez écrire. Et vous pouvez le mettre avec. Et du coup, l'énergie va travailler là. Le vrai... C'est bon ? Vous avez capté ? Donc écrire, c'est aussi, moi j'utilisais beaucoup l'écriture, à un moment donné, ça lâche, on lâche toute la souffrance, et à un moment donné, vous allez voir, ça va être plus inspiré l'écriture. C'est l'être un plus profond qui... Vous faites ce qui vous fait envie, plaisir, et vous sentez. Mais il y a plein d'outils. Il y a plein d'outils. À l'heure actuelle, c'est tout ouvert, c'est génial. Je voulais juste vous dire, il faut faire une différence entre les émotions que crée le mental inférieur, c'est-à-dire, genre, il vous crée de la colère parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut, parce que ça ne marche pas comme il veut dans le monde extérieur, etc. D'accord ? Et le vrai ressenti qui peut être un sentiment d'impuissance, obtenu, vous voyez ? Il y a aussi une différence entre les émotions que crée le mental, parce qu'il nous fait croire à un film, donc il va nous mettre dans la rancœur, dans l'amertume, etc. Mais tout ça parce qu'il a une idée de comment ça devrait se passer et le vrai ressenti derrière de l'enfant intérieur qui n'est pas du tout le même. En général, c'est pas le même. Colère, amerture, machin, et puis en dessous, c'est du chagrin et d'un sentiment d'impuissance. Est-ce que le mental, quand même, est capable de se rendre compte qu'effectivement, ce sont des blessures qu'il faut soigner au lieu de s'exciter sur des sentiments ? En fait, c'est nous qui allons éduquer ce mental à s'ouvrir et à faire un choix différent. Parce que le mental tout seul, je vais vous dire, il prend le passé et le balance dans le futur. C'est tout ce qu'il sait faire. Le mental inférieur. D'accord ? C'est pour ça qu'on répète sans arrêt des schémas, etc. Mais ça, c'est le mental inférieur. Le mental est capable de regarder en arrière dans son passé pour faire un pansement, des blessures. Ça va être un ensemble. Bien sûr que le mental, il est capable. Vous vous souvenez avec le mental ? Vous avez une mémoire et vous avez une croyance. Vous avez des choses comme ça. D'accord ? Mais il y a toujours l'émotion qui est assortie avec. Voyez ? Donc, c'est une globalité. C'est parce que vous allez mettre de la conscience. Vous parlez de la conscience de soi. C'est parce que je vais prendre il n'y a plus de café, c'est bon. Un pas de recul que là, je vais mettre je vais vous donner une image. Que là, je vais mettre de la conscience dessus. Et parce que je vais devenir conscient, même si je répète, je ne suis plus dupe. À partir du moment où je ne suis plus dupe, je ne suis déjà plus collée au film que je vis. Et c'est ça qui fait la différence. C'est vraiment ça qui fait la différence. Moi, je disais aux gens souvent en cabinet quand ils viennent me voir, écoutez, imaginez, vous êtes un cocher. Ça, c'est votre être. Sur un carrosse. D'accord ? Ça, c'est votre cœur. L'âme. D'accord ? Le siège de l'âme. Et puis, ce carrosse, il est mené par trois chevaux. Le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental. En général, les premiers temps, c'est les chevaux qui conduisent le carrosse. Alors, le toché, il est comme ça. Il suit et tout. Mais regarde, avec bienveillance. Parce qu'il sait très bien que ce qui se développe sous ses yeux, c'est parfait, c'est ses choix. D'accord ? Quand on commence comme ça à faire un petit travail de questionnement, de recul, etc., on commence à pouvoir être de plus en plus du côté du cocher, le libre-arbitre, qui je suis. D'accord ? Pour dire aux chevaux, bon écoute, attends, là, tu vois bien que ça ne marche pas. Viens, on passe par là. Donc, c'est nous qui rééduquons nos corps. On peut appeler les trois chevaux l'ego, la personnalité. On peut... L'ego, c'est celui qui a le sentiment de séparation. D'accord ? C'est vraiment ça. C'est ce qui couvre les trois corps que je vous ai montrés tout à l'heure. D'accord ? Mais plus vous vous identifiez à ce que vous êtes vraiment, c'est-à-dire ce cocher et ce carrosse, plus vous allez pouvoir rééduquer les corps. Et c'est notre travail d'humain pour passer du petit humain au grand humain avec un grand H, parce que nous sommes des grands humains, en fait. C'est important de rééduquer nos trois corps. En fonction de quoi ? Des lois de la vie. Parce qu'en fait, les lois de la vie, je vous en ai parlé au début, bon, j'en ai peut-être pas trop développé, mais c'est ça qui gouverne. C'est pas l'humain qui fera plier les lois de la vie. C'est les lois de la vie qui nous font plier. Et nous, quand on s'amuse à transgresser comme on transgresse à l'heure actuelle ces lois de la vie en se prenant pour des dieux alors que nous ne sommes que les fils et les filles de Dieu, entre guillemets, ou fils du vivant, si vous préférez. Pour moi, Dieu, c'est le vivant de la vie qui est dans toutes nos cellules. Et c'est tout ce champ dans lequel nous baignons. Donc en fait, je ne sais plus ce que je disais. Voilà, j'ai perdu mon fil. Les lois de la vie. Si on s'amuse comme ça à transgresser les lois de la vie, on en paye le prix. Par contre, au fur et à mesure qu'on apprend et qu'on comprend comment ça marche les lois de la vie, quand on arrive à se soumettre à ces lois, à dire, ok, la nature, elle est plus forte que moi, la vie, elle est plus forte que moi, donc, ok, je m'agenouille, à ce moment-là, ça devient, comme par hasard, plus facile, plus rapide. Et au fur et à mesure qu'on monte comme ça sur ce chemin d'évolution, c'est de plus en plus... Voilà. Au lieu de faire des pics comme ça, on va être dans des collines et des vallées. C'est mieux, hein, que les hautes montagnes, hein ? Enfin, il y en a qui aiment. Il y a une santeuse. Hein ? D'accord ? C'est ok, ça ? Alors, pourquoi je vous parlais de la loi d'attraction ? Parce qu'en fonction de la carte énergétique et des réflexes conditionnés que l'âme, elle a choisi de mettre dans votre corps en choisissant ce parmatozoïde ovule, d'ailleurs, on choisit les parents parfaits pour soi, et bien, à partir de ces réflexes conditionnés, c'est la loi de résonance qui marche. Elle marche au niveau de l'âme et au niveau du corps émotionnel. D'où les grumeaux de la pâte à crêpe qui attirent exactement toujours les mêmes choses pour pouvoir sortir et s'évacuer, enfin, que la petite fille du placard ou le petit garçon sorte. C'est une loi de résonance qui fait qu'on attire exactement ce que nous sommes dans l'iceberg, dans la carte énergétique, dans nos réflexes conditionnés. Donc, à chaque fois que vous vous attirez une situation, un événement, une personne, etc., c'est de vous que ça parle. Que ce soit du côté des réflexes conditionnés ou que ce soit du côté de l'âme. De toute façon, c'est la même chose. Nous, on est là pour fusionner avec l'âme et être au service de la vie, de la vie que nous sommes aussi. C'est à la petite poupée de choisir. Et la vérité, en fait, au bout d'un moment, elle se dévoile. Vous savez, les Grecs, moi j'aime beaucoup leur notion de la vérité, ils appellent la vérité « aléthéia ». Et aléthéia, c'est une vérité qui se dévoile. Et en fait, quand vous faites un pas en avant vers l'âme, elle vous indique le prochain pas. Comment on fait pour le savoir, le prochain pas ? On regarde juste ce qu'on vit dans notre vie de tous les jours. On part sur la matière qu'on est en train de vivre dans notre vie de tous les jours. C'est très concret la spiritualité. Et c'est dans notre corps que ça se passe. Nous ne sommes pas séparés du vivant de la vie que nous sommes. On attire à nous exactement le petit truc qui est encore à corriger ou alors le beau cadeau, le beau trésor qu'on vient de développer. On a un cadeau à chaque fois qu'on fait un pas vers l'âme aussi. Même si ça passe par une épreuve. Vous savez, les Grecs aussi ce qu'ils appellent « probléma » parce que ça veut dire « probléma » pour eux. Vous savez ce que c'est ? Ce qui est là. « Probléma » en grec, ça veut dire « ce qui est là ». Je parlais des perceptions tout à l'heure. Notre grosse souffrance, c'est qu'en fait ce qui est là, on ne le voit pas parce qu'on colle une image sur ce qu'on croit qui devrait être là ou sur ce qu'on croit qui est. Et c'est ça la grosse problématique. C'est les perceptions qu'on a de ce qui est là déjà. Y compris, et à mon avis c'est le plus gros bastion, ce sentiment de séparation. Le cœur n'est séparé d'aucun cœur. Je vous garantis que quand on vit ici, donc qui je suis, donc qui nous sommes en fait, on peut faire de mal à personne. C'est impossible parce qu'on sait que si on va lui mettre une baffe, on s'en met une à nous. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Quand on est dans le cœur, c'est autre chose qui fonctionne. On est vraiment en lien avec le vivant de la vie qui est tout amour et qui est joie aussi et puis qui peut être paix aussi. Voilà. Donc ça ne dépend pas des circonstances extérieures. Par contre, vous pouvez vous servir des circonstances extérieures pour vous éclairer sur là où vous êtes et où vous en êtes au moment où vous y êtes et accueillir. Voilà. Donc après, il y a beaucoup d'outils, beaucoup de techniques qui servent à se refléter. C'est un pas après l'autre. C'est sûr que le tissu on le remet sans arrêt. Vous avez d'autres questions ?